C'est un plaisir d'être en studio. Alors, j'ai gardé avec moi Viviane Roy. S'ajoute une personne que vous connaissez, que vous adorez, Louise Masson, qui est consultante en étiquette et fondatrice de Beaugest. Bonjour, Louise. Bonjour. Qui nous revient d'ailleurs. Et Suzanne Bouvrette-Hurst, qui est éditrice de la revue Mariage Québec, qui est une des seules revues québécoises spécialisées dans le mariage. Alors, on peut tout trouver, là. Ce qu'on va dire, là, alors, si vous avez besoin d'informations, un peu de tout ça, dans Mariage Québec, vous pouvez trouver tout plein d'adresses et d'informations. Alors, on parle de la réception. On veut que tout soit parfait. Ça prend une année, des fois, de préparation. J'en parle avec mes trois spécialistes. Et là, j'ai toutes mes questions prêtes, là, parce que nous autres, l'équipe, là, on nous a dit, il faut que tu poses telle question et telle question. Donc, étape de préparation. Suzanne, il y a des étapes à respecter, là, qui sont vraiment, là, sont immuables. Il faut les respecter pour ne pas avoir de surprises, bien entendu. Bon, quelles sont-elles, les grandes étapes? Surtout, regarder pour la salle de réception au moins 12 mois à l'avance. Parce qu'on peut se retrouver, si on veut se marier au mois de juillet, au mois d'août, avec quatre samedis ou cinq samedis seulement dans ces mois-là, puis si on choisit d'avoir un samedi, on peut se retrouver avec très peu de classes qu'on a choisies, que ce soit un mariage champêtre, que ce soit un mariage plus urbain, on peut se retrouver à ne pas avoir la place qu'on a choisie. Je trouve que ça enlève de la spontanéité, par exemple. Il faut tellement planifier d'avance. Là, tu en parles de 12 mois. Mais il n'y a pas plusieurs des choses qu'on doit respecter comme ça. Mais ça, là, il faut respecter ça. C'est certain. Louis, est-ce qu'il y a des commentaires sur la salle? Quoi faire ou ne pas faire? Tout est bien. Ça, c'est technique, ça. Donc, il n'y a pas de problème? Ah, non. OK, bon, vous nous dites, là, s'il y a des problèmes, là. Comment se peut comporter dans la pièce? Alors, combien ça coûte au minimum un mariage? Quand on parle de tout au complet, là, nos lectrices nous disent qu'ils réservent à peu près 11 000 $ sur un mariage. 11 000? Ça, c'est en moyenne. 11 000. Ça, c'est en moyenne. Je pense que je vais le faire. J'ai déjà donné, vous savez. Mais les gens vous disent que ça peut être chez vous. Ça, déjà, c'est un peu... Non, mais c'est ça. Donnez-nous maintenant des... Peut-être livrer quelques trucs pour que ça ne nous coûte pas 11 000. Quelqu'un qui n'a pas ça, là. Ça veut dire que je ne peux pas me marier? Ça n'a pas de bon sens. Mais c'est certain que ça, c'est 150 invités. Alors, ce n'est pas tout le monde qui veut un mariage avec 150 invités. Si c'est plus intime, c'est définitivement moins dispendieux. Il y a aussi dans l'originalité des choses... Donnez-nous des exemples. Avez-vous des exemples de réceptions, par exemple, qui sont peut-être moins traditionnelles, donc moins chères, mais selon vous, là, qui peuvent être magnifiques? L'important, c'est de recevoir ses amis, sa famille. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut que ça soit, justement, un service de 7 services ou un souper de 7 services. Ça peut être une rencontre avec un cocktail. Il y a bien des choses à faire. Il faut le faire vraiment à notre rythme et à nos moyens aussi. Est-ce que ce serait déplacé, Louise, d'avoir, par exemple, d'inviter les gens et de célébrer un mariage à la soirée? Maintenant qu'on peut célébrer des mariages sous la forme que l'on veut, tout simplement pour ensuite prendre vin ou champagne et petite bouchée. Ah non, ce n'est pas déplacé. Pas du tout. Mais je trouve que le soir, ça coûte plus cher que le jour. Parce que vous avez la possibilité, dans le jour, d'offrir un brunch. Et un brunch, c'est une solution, en fait. C'est bon marché, un brunch. Ça, ça veut dire que... Bon, un brunch, par exemple. Donnez-nous un exemple. Comment... Si je veux me marier le jour, puis j'y décide de faire un brunch... Ah, je suis sûre que vous voulez vous marier, vous. Ah, je suis sûre que vous voulez vous marier, vous. Ah, je suis sûre que vous voulez vous marier, vous. Ah, je suis sûre que vous voulez vous marier, vous. Ça ne sera pas à minuit, là. Vous allez me mettre ça dans le pêcher. En tout cas, mais si on veut se marier, par exemple, le jour, justement, par brunch. Ah oui, bien, c'est bien. C'est un buffet qu'on va dresser. Les gens vont aller se servir. Ce qui est le plus cher, c'est d'offrir le champagne avant. Ça, c'est indispensable, le champagne. C'est un mariage, il faut qu'il y ait des bulles ce jour-là. Mais si vous voulez faire ça simple, je ne vois pas pourquoi vous ne préparez pas un buffet simple. À la maison? Ou les gens, ou même dans un petit hôtel, une auberge, un endroit charmant, vous faites venir un traiteur et puis vous commandez des choses pour un brunch. Les gens vont se servir. Moi, je trouve que c'est une solution. Et à midi, ça coûte moins cher que le soir. Vous, Viviane, il y a cinq ans. Oui. Ça s'est passé comment? Nous, on a fait ça, on était 45. On avait la famille immédiate et les amis. Et puis, ça n'a pas coûté 11 000 $. Je ne me rappelle plus exactement, mais ça a coûté peut-être 4-5 000 $. En tout, là, tout, tout, tout. Vous avez fait ça... On est allé en estrie dans une petite auberge, qui s'appelle le Georgesville. Et tout le monde, on était réunis, tous les invités, dans une salle. Et ça s'est fait, on a eu un peu de champagne. Et puis, c'était un repas, je crois, 4-5 services. Et on a pu amener notre vin. Mon mari, il connaît beaucoup les vins. Et c'est un plaisir pour lui. Et on pouvait en apporter, choisir ce qu'on voulait, tout ça. Alors, ça, ça a aidé un petit peu à... Ça aide aux invités. C'est une excellente solution, c'est ça. Oui, oui. Nous, on peut les faire ça en cantagne, là. Mais on dit qu'il y a de plus en plus de couples qui choisissent de faire payer. Oh! Je le savais, Louise. Leurs invités. Mais ça existe, ça, là. Malheureusement, ça existe. Ça ne devrait pas exister un jour de mariage. C'est vous qui offrez le plaisir à vos amis, à votre famille, de se réjouir avec vous. Je veux dire... Suzanne? Non, je trouve ça. Je suis d'accord. Je trouve ça un peu trop sportif. Ça existe, mais je suis d'accord que c'est peut-être mieux d'inviter un peu moins de personnes, de changer un petit peu la... La formule. La formule de la réception, mais de ne pas demander... Aux gens de... Bon. Il y a quand même une tradition qui existe, que ça soit du côté portugais, italien, qui a une corbeille nuptiale. Oui. Où les gens remettent de l'argent après. Alors, ça, ça existe, mais ce n'est pas demander de payer. Oui, le cadeau, et souvent, ils rajoutent de l'argent aussi. Mais ce n'est pas une coutume québécoise. Oui, chez les Italiens, ce qu'on fait, c'est qu'on peut épingler de l'argent sur la robe de mariée. Je suis sûre que Louise, vous n'aimez pas ça. Alors, après la pause, on parle de faire part. On parle de faire part, on parle de cadeau de mariage, qu'est-ce qu'on donne, et pour un premier ou un deuxième mariage aussi. Alors, restez avec nous. Un grand moment pour moi. De voir rentrer ma fille aussi au bras de son père. Ça va être beau. Il me semble de la voir arriver avec sa belle robe. Je dis le frère, là, il est en train de faire une grosse étape, là, il se prépare pour une autre étape. Il n'y a pas de limite à son amour. Il nous donnerait la terre. C'est très belle. Merci. Il pleurait tellement. Ça, c'est issu de l'émission, là, je me marie pas l'année passée. Alors, ça va rejoindre mon ami Claude dans son studio. Claude. Oui, on se demande. Il pleurait tellement. Peut-être qu'il pensait déjà ce que ça allait coûter pour le divorce. Ça, c'est pas beau, Claude, hein, parce que nos clubs ont dit qu'on ne parlait pas de ça. C'était tellement beau. Arrête-moi ça, là. On recommence. Bon. Alors, toi, tu parles de quoi? Oui. Alors, moi, j'ai eu une émission qui le concerne aussi. Il vient de se marier. Nous, on parle des saints aujourd'hui. On sait qu'on ne touche jamais à ça avant le mariage. Mais non. Non, mais écoutez, c'est vrai que les saints sont omniprésents dans notre société. Lise, on le sait, c'est devenu un symbole homme-femme. Il y a une importance peut-être démesurée mise là-dessus, surtout en Amérique du Nord. On va se poser des questions là-dessus sur les saints. Et on a de très bons invités là-dessus, dont Francine Ruel. Vous allez remarquer aussi que nos jeunes ont des poitrines peut-être plus voie lumineuse que dans notre temps. En tout cas, on peut discuter de ça. Mais 92 % des femmes disent qu'elles n'aiment pas leurs poitrines. Bon. Ça, c'est de votre faute encore. Au revoir et à 11 heures. Bye. Bon. Alors, je continue avec mes questions. Faire part. Est-ce qu'il y a des alternatives originales à l'éternel faire part pour qu'on puisse démontrer notre créativité? Définitivement. Il y en a qui sont faits à la main. Des exemples ici. Je pense qu'on en a même. On en a pris des exemples. Il y a un petit faire part comme ça. Alors, ça, c'est fait à la main. L'invitation initialement est écrite. Oui. Et puis après, elle est colorée et peinte à la main. Je vais vous montrer celle-ci. Indépendamment. On peut aussi... Ça, c'est coloré et peint à la main. Ça, Louise, vous êtes très d'accord avec ça. Absolument. Ça, c'est-à-dire pas de faire part... Vous avez des recommandations, vous, quoi ne pas faire? Oui. Alors, on n'envoie jamais des faire part imprimés, encore moins thermogravés. Ça, c'est pour le commerçant. Alors, ou gravés ou inscrits à la main. Comme ça. Donc, toujours... Voilà. De montrer la petite touche de personnalité. Exactement. Ça vient personnaliser. Ça vient faire sortir de l'ordinaire, disons, le type de mariage que vous voulez. Et Louise, il faut écrire et ne pas écrire. Il y a des choses... Alors, il ne faut jamais dactylographier l'enveloppe. Il faut toujours que l'adresse et le nom soient écrits à la main. Ça, c'est le rôle du futur marié d'habitude. Ah! Au moins, sa contribution. Oui, c'est ça, parce qu'on voit que... C'est une des contributions qu'il aime bien faire, là, c'est ce que... Et puis, sur un faire part, il faut qu'il soit écrit en bas à gauche, au-dessus de l'adresse. Une réponse serait appréciée. Alors, ça, c'est plus joli que RSVP. Et il faut toujours répondre à une invitation. Est-ce qu'on doit toujours donner un cadeau, alors, si on est invité, même si on n'y va pas? Attendez, je voudrais dire qu'il faut mettre un itinéraire routier aussi... Ah oui, bonne idée. ...au cas où la noce se passe à la campagne. Maintenant, si les parents reçoivent une invitation, ça n'inclut pas automatiquement l'adolescent ou les enfants dont on ne sait pas quoi faire ce jour-là. Non. Si les enfants sont invités, ils vont recevoir, à partir de 15 ans, une invitation pour eux. S'ils sont plus petits, on le mentionnera sur l'enveloppe. Mais on n'amène ni les enfants, ni des amis qui ne sont pas invités. Oui, c'est ça, l'amener la visite. Ah bien, voilà. Cadeau. Je vous posais la question. Cadeau. Est-ce que si on reçoit une invitation, automatiquement, on doit, même si on ne peut pas aller à la réception, envoyer un cadeau? Alors, si on assiste à la cérémonie, il faut absolument offrir un cadeau. Mais si on n'y assiste pas, on n'est pas obligé, mais c'est tellement plus courtois d'en offrir un. Alors, voilà. À notre discrétion. À notre discrétion. Maintenant, on continue dans la politesse et l'étiquette. Les invités. Là, je vous la pose à vous, Viviane. Est-ce qu'il est encore défendu de s'habiller en blanc ou en crème? Bien, moi, je pense que maintenant, moi, je ne pense pas qu'il est défendu de s'habiller en... pour les invités, non. Mais comme vous le mentionniez tout à l'heure, pendant la pause, peut-être de mettre une couleur, que ce soit dans un chapeau, dans une chaussure, pas arriver en blanc de pied en cap. Je pense que c'est un petit peu un impaire. C'est le privilège des mariés, ça, d'être habillé en blanc et en noir. Est-ce que je peux raconter une anecdote célèbre? Oui. Lorsque la princesse Anne d'Angleterre s'est mariée, la princesse Grasse de Monaco est allée en blanc. Ah oui? Ah oui, tout en blanc. Elle était d'ailleurs la plus belle de tous les invités. Et on lui en a voulu jusqu'à la mort d'avoir été habillée en blanc entièrement. Mais c'est un peu déplacé, elle aurait dû le savoir. Bien, elle ne le savait pas. En tout cas. Ce qu'on a vu aussi avec la mode, parce que maintenant on voit des mariés qui s'habillent en couleurs, alors on voit aussi la souplesse des choses qui sont peut-être un petit peu moins rigides. Oui, il y a beaucoup de blanc cet été dans les collections, que ce soit hiver comme été, mais peut-être pas tout blanc. Pas tout blanc. Les fleurs. C'est une très bonne idée, c'est ça. Là, je vous presse un peu fleurs, musique, photos. Bon, Suzanne. Alors là, on voit un magnifique bouquet de fleurs. Ça, ça vient de chez Fauchois. Et qui est un fleuriste ici à Montréal. Maintenant, les fleurs pour la mariée. Est-ce qu'on en est aux fleurs naturelles, fleurs séchées? C'est quoi la tendance? La tendance, c'est que c'est revenu plus petit et peut-être moins froufrou. Alors, ça peut être deux... C'est juste une petite gerbe de fleurs. Oui, c'est ça. Ça peut être une liste de cala avec juste une gerbe. Et puis, c'est plus naturel. C'est vraiment moins fait. Quoique, celui-là, il est magnifique. Il est magnifique. Il est super. Il est plus monté, mais il est magnifique. Il utilise des... Mais c'est plus les petites gerbes de fleurs en pompon, là, tu sais, des espèces de trucs, là. Ça, on le voit moins, là, maintenant, les petites roses, toutes égales, toutes... C'est plus comme un bouquet, là, tout à fait, tout à fait naturel. Maintenant, les photos. Choisir notre photographe, ça, c'est l'enfer. C'est très important aussi, hein? Bon, alors, allons-y sur les photos. Comment on fait, là? C'est très important. On veut des souvenirs. Il faut vraiment aller avec quelqu'un de très, très fiable, quelqu'un qui est établi, quelqu'un qui va être là la journée du mariage, ne veut pas se retrouver avec le photographe substitut non plus, là. Et puis, quelqu'un qui a de l'assurance aussi. Et puis, ne pas vraiment compter sur des amateurs. Parce que c'est des souvenirs, vraiment, qui nous restent toute la vie. C'est bien d'avoir peut-être un deuxième, un troisième photographe qui peut être un ami, qui fait de la photographie amateur. Mais c'est important de... Moi, il y a une idée que j'ai vue, là, dans un mariage il y a deux ans, c'est qu'on nous avait laissé sur chacune des tables, petite caméra, là, jetable. Et on a aux invités de se prendre en photo mutuellement, de telle sorte que les mariés ont des photos spontanées. Mais ils avaient un photographe... Absolument. Oui. Parce que ça, c'est des caméras jetables. Mais encore là, il faut magasiner. Parce que moi, je trouve qu'il y a tellement de gamiques là-dedans. Là, c'est des milliers de dollars. Puis je trouve que souvent, c'est pas justifié. Donc, moi, je conseille aux gens de faire une recherche, puis de ne pas nécessairement aller voir les photographes de mariage. Je m'excuse, là, mais souvent, ce sont des photos figées. Donc, aller voir des photographes qui sont... Pas du photo-reportage, là, quand même, mais pour avoir, là, des espèces de souvenirs aussi, quand ils se promènent, quand ils rient. Oui, oui, absolument. Parce que les photos, je trouve que... Sinon, ça reste bon. Ah oui. Maintenant, le temps nous presse. Musique. Musique, encore, c'est à peu près la même chose. C'est important parce que c'est ça qui va donner l'ambiance de la réception. C'est vraiment de rencontrer les personnes, leur donner une liste de musique que vous aimez, que les amis aiment, même demander aux amis qu'elles sortent... Oui, de demander aux amis aussi. Pour vraiment que le répertoire et puis le dénouement de la soirée fonctionnent très, très bien. Et ça peut être la musique préenregistrée, si on ne peut pas se payer de musiciens. Oui, 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 il peut y avoir un dos jockey. Je pense que c'était les amis qui avaient fait des cassettes pour nous. Oui? Oui, ils ont fait plein de cassettes, puis c'était bien agréable parce que chacun avait son choix un peu, là, puis on a fait rouler ça toute la soirée. Louise, le mot de la fin. Ah, le mot de la fin, comment asseoir les gens à table pour ne pas avoir des incidents? Il y a beaucoup de gens divorcés aujourd'hui. Alors, à la table des mariés, on met les mariés un à côté de l'autre. C'est la seule fois de leur vie où un homme et un mari et une femme sont assis un près de l'autre. Et si papa est divorcé, à une nouvelle petite amie, ne pas le mettre à la table des mariés, ni la femme. Ah bon? C'est le cortège où les amis intimes. Je... Et on arrête là. Et c'est tout. On arrête là. Et Seigneur qu'on peut en parler. Mais de toute façon, à tous ceux qui se marient, on vous souhaite merveilleux mariages. Alors, vous, je vous revois demain. Un sujet un peu différent. On parle de la violence chez les femmes. Comment on vit notre violence au quotidien? Alors, je vous revois demain 10h. Moi, je continue ma conversation parce que peut-être qu'André va me demander un moment. Bien, oui. Je vous revois demain 10h.